L'arrivée de la course à la Maison-Blanche, c'est demain soir. Un sénateur affronte un président. Qui sont ces deux hommes en réalité, Richard Nixon et George McGovern ? Nous avons brossé le portrait de l'un et de l'autre. Vice-président à 42 ans, Richard Milhouse Nixon, a bénéficié de la santé précaire d'Eisenhower pour se faire un nom. Pourtant, cet homme qui pendant 8 ans aurait pu devenir président à tout moment, pour 100 000 voix d'écart sur 60 millions de votants, a dû attendre 8 ans de plus. Lassé par une longue administration républicaine, les Américains en 1960 lui préfèrent John Kennedy. Battu et déçu, Nixon rédige ses mémoires. Mais sa passion pour la politique est trop grande. Il se présente en Californie comme sénateur en 62, son état d'origine. Une nouvelle fois, Nixon connaît l'échec. Plébiscité dans les élections primaires de 68, Richard Nixon est alors appelé par le parti républicain, un parti encore sous le choc du désastre électoral Goldwater. Enfin, le 5 novembre 68, Nixon est élu, de peu, président des États-Unis, le 37e. Pendant 4 ans, Nixon doit faire face à toutes sortes de problèmes, mais surtout la guerre du Vietnam. Le conflit auquel il semble pouvoir mettre aujourd'hui un terme. Pendant 4 ans, Nixon va tout mettre en œuvre pour être un président aimé. Tâche difficile pour un homme dont la séduction et le magnétisme ne sont pas les points forts. Mais sa grande habileté, son sens de la politique, en ont fait le candidat indiscutable pour la deuxième fois du parti républicain. Ne faisant pratiquement aucune campagne électorale, Richard Nixon bénéficie de l'absence de popularité de son adversaire. Et dans ce pays où les démocrates sont en nombre supérieur, Richard Nixon semble en mesure de l'emporter avec une marge record. 4 ans de plus qu'ont de la foule. Même la population noire est dans sa majorité pour Nixon. On n'avait pas vu ça chez les républicains depuis Abraham Lincoln. George McGovern, le candidat des démocrates, est décidément mal parti. Fait acquis depuis des mois, l'avance du président Nixon paraît se transformer en véritable raz-de-marée. En croire les sondages, Richard Nixon vient en tête dans 46 de 50 États et il pourrait être réélu avec près de 60% des voix. Malgré tout son dynamisme, le candidat à la vice-présidence, Sergeant Shriver, ancien ambassadeur à Paris et beau-frère de Kennedy, n'a pas pu renverser la tendance. Dernier quart d'heure au Vietnam, rapprochement avec Pékin et Moscou, face à un Nixon tout auréolé de 4 ans de succès à la Maison-Blanche, McGovern a-t-il encore une chance ? Pierre Salinger, l'ancien porte-parole du président Kennedy, dit pourtant ne pas en douter. On a toujours dit qu'il ne pouvait pas gagner. Chaque fois qu'il a fait l'élection pour le Congrès, pour le Sénat, on a dit que ce n'était pas possible qu'il gagnait. Il gagnait toujours. C'est un homme avec une puissance personnelle. Il y a des forces personnelles qui le laissent continuer, même quand tout le monde à côté de lui a dit que c'est fini. Et la même chose est vraie cette année. Allié d'une famille toujours chérie des Américains, Sergeant Shriver tente bien de rassurer un électorat qu'inquiète l'ardeur réformatrice de l'ancien pasteur K. McGovern. En vain, même s'il ne le reconnaît pas. McGovern s'est voulu candidat de la morale. On lui reproche maintenant son opportunisme, son programme de réforme abandonné pour se rapprocher du sang. Noir, jeune, femme, les trois minorités qui devaient faire sa victoire l'ont quitté. Nous avons bien sûr reçu des milliers de dépêches à propos de ces élections américaines. J'en ai retenu une originale. Elle nous apprend qu'un candidat qui a recueilli moins de suffrages que son adversaire peut être élu président. Car en réalité, l'élection n'est pas au suffrage direct et deux présidents ont déjà été ainsi élus. D'autre part, en Caroline du Sud, les maris qui battent leurs femmes ne peuvent pas voter. Mais rien n'est prévu pour les femmes qui battent leurs maris. Revenons-en.